L'entreprise Alsatis est née en 2004, fruit d'une réflexion de quatre associés brillants, diplômés d'école d'ingénieurs, qui se sont appuyés sur le constat de la fracture numérique, c'est-à-dire la désertification des solutions historiques de connectivité pour le grand public dans les zones rurales ou même périurbaines. Donc, fort de ce constat, l'équipe dirigeante a créé la société Alsatis en 2004 pour la développer assez rapidement et développer principalement deux métiers, le premier, bien sûr, le déploiement d'infrastructures de télécommunications pour compléter l'aménagement numérique en accompagnant les collectivités et puis, bien entendu, le pendant de ce métier qui consiste à l'exploitation technique de ces réseaux et puis la commercialisation auprès des administrés des territoires carencés. Fort de ces deux métiers, Alsatis en a développé un troisième à partir des années 2010-2011 de par notre compétence technique avérée, de par notre connaissance des collectivités. On a décidé de se lancer dans l'activité Alsatis Entreprises qui consiste à démarcher les entreprises sur de la vente de services IP, de dispositifs de connexion personnalisés, bien sûr, et puis surtout d'excellence pour répondre aux besoins du tissu économique français. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a eu la chance de collaborer très rapidement avec Covage qui fait partie de nos partenaires historiques sur les réseaux d'initiatives publiques, en grande majorité fibres optiques, sur lesquelles Covage accueille des opérateurs comme Alsatis pour démarcher le tissu économique local et maintenir une dynamique économique périurbaine en marge des investissements qui sont réalisés par les opérateurs nationaux. Et ça permet d'avoir un certain équilibre des développements de nos territoires. Et aujourd'hui, la position de Covage est stratégique pour l'équilibre de l'économie de nos territoires et a permis à des entreprises comme Alsatis de développer une activité commerciale prometteuse. Le SICOVAL était très précurseur dans le développement économique de son territoire. Le SICOVAL a souhaité déployer un réseau de fibres optiques suite à un constat de carence. À partir de ce moment-là, ils ont lancé une délégation de services publics suite à un appel d'offres que Covage a remporté. Et cette entité, Covage, une société ad hoc est créée avec des personnes qui va permettre de concevoir, de construire, d'exploiter ce réseau. J'ai eu la chance de pouvoir rentrer chez Covage pour la conception de ce réseau. Ce réseau que j'exploite aujourd'hui, c'est un réseau que j'ai conçu, qu'on a construit. J'ai suivi la construction, j'ai suivi les engins et les techniciens. On a la chance de pouvoir le faire vivre et de le faire évoluer en fonction des besoins. Pour moi, c'est un très beau projet qui, de plus, va continuer d'évoluer. Excellente initiative des collectivités qui font le constat cruel qu'il y a un déséquilibre numérique au sein même des zones périurbaines. Donc, excellente initiative courageuse des collectivités de financer un réseau fibre optique, propriété des citoyens et qui permet, encore une fois, de venir réduire la fracture numérique et de permettre aux tissus économiques périurbains de se développer. Donc, évidemment qu'on a soutenu immédiatement cette initiative. Et dès qu'on en a eu la capacité et la maturité, c'est-à-dire début des années 2010, on a souscrit auprès de Covage à la possibilité, bien entendu, de commercialiser sur les zones rendues éligibles par ce nouveau réseau Cléo qui, depuis, s'est développé, s'est modernisé et permet toujours de répondre aux besoins des entreprises. Alors, Covage affiche des chiffres qui sont impressionnants, est un fournisseur, on va dire, plus gros qu'Alsatis, dans le sens où Covage a eu une très belle histoire, d'abord adossée au groupe Vinci, dont je faisais moi-même partie avant 2008, et puis, au travers, son actionnaire principal, AXIA, qui est un actionnaire canadien ambitieux. Donc, aujourd'hui, Covage a eu un très beau développement national et cohérent et est resté sur un positionnement très équitable puisqu'il accueille sans discrimination tous les FAI, qu'ils soient alternatifs ou nationaux, et au travers, un catalogue de services qui est extrêmement crédible. Donc, oui, avec plaisir, je parlerai de partenariat. Donc, si c'est un mot à la mode, il a beaucoup de sens pour notre relation avec Covage puisqu'on a grandi ensemble et que le réseau du Cicoval a été l'un des premiers réseaux sur lesquels on a pu sévir et performer auprès d'entreprises de la zone du Cicoval sur ce réseau de Cléo. Écoutez, mon objectif, moi, c'est de mettre le pied à l'étrier de différents opérateurs pour qu'on en ait le plus possible sur le réseau. Je parlerai de partenariat et puis je parlerai d'avenir, puisque Covage continue de grossir. Il y a peu de temps, ils nous ont annoncé, et on est ravis que ce soit le cas, un rapprochement avec un opérateur, un tutor du même type que Covage. Et on est ravis de sentir qu'il y a encore beaucoup d'ambition à déployer des infrastructures d'initiatives publiques sur le territoire et à donc continuer à conforter l'équité de l'aménagement numérique. Évidemment, nous, c'est notre vocation première aujourd'hui. Le métier d'Alsatis Entreprises est très prometteur pour notre groupe et je souhaite et je fais en sorte qu'on soit un partenaire de longue haleine de Covage dans les années à venir et il y a beaucoup de travail. Le tissu économique va de la TPE-PME, qui est d'ailleurs une caractéristique française. On a beaucoup, on a un tissu économique bas de panier qui est très consistant en France. On a très peu d'entreprises intermédiaires, ce qu'on appelle les ETI. Et on a effectivement des grands groupes, surtout dans le milieu de l'aéronautique, dans le bassin toulousain. Donc, effectivement, Covage l'a compris et depuis quelques années a développé des nouvelles offres sur la technologie reine, qui est la technologie fibre optique, permettant à des entreprises de petite taille de pouvoir s'accaparer de cette technologie, qui est une technologie qui permet de largement soutenir le développement économique des entreprises. Et donc aujourd'hui, et on en est l'un des principaux partenaires, Covage a développé des offres qu'on appelle les offres BPE Access, qui permettent d'accéder à la fibre optique sur un format différent du format classique d'excellence, qui consiste à acquérir un service garanti, qui coûte souvent cher, mais qui est bien légitime pour beaucoup d'applications développées dans les grands groupes. Pour une petite entreprise qui va peut-être développer demain des applications et qui va voir son effectif gonfler, il est sage et parfaitement adapté de commencer avec un service de type BPE Access, comme le propose aujourd'hui Ecovage auprès des FAI comme Alsatis Entreprises. Et nous, évidemment, cette offre nous intéresse, on la met en avant auprès du tissu économique toulousain, et elle a un franc succès, et on espère bien continuer à en vendre et à transformer derrière ce type d'usage en des usages peut-être plus professionnels en fonction de l'évolution des entreprises. On voit bien que l'entreprise suit l'évolution du comportement digital du grand public, et à l'évidence, le travail se modernise, il change, et toujours dans un axe d'amélioration de la productivité, on peut tout à fait envisager demain énormément de services supplémentaires mis à disposition pour les entreprises, pour fractionner le travail, pour donner de la souplesse et de l'agilité aux structures, et effectivement, les dispositifs de connexion d'excellence que propose notamment Covage sur le réseau de Cléo, en font largement partie et permettront demain aux entreprises de moderniser leur comportement professionnel et de permettre à leurs salariés de rester très épanouis au travail. Donc oui, bien sûr, des nouveaux usages qu'on connaît déjà et qu'on commence déjà à dompter et à proposer aux entreprises, et puis des usages qu'on soupçonne aujourd'hui, mais qui ne sont pas encore rentrés du tout dans les us et coutumes des professionnels. Moi, je souhaite longue vie à Covage, et ce qui passe bien entendu par le succès des réseaux d'initiatives publiques sur lesquelles les collectivités leur ont fait confiance. Donc ça veut dire des entreprises raccordées sur ce réseau au travers des fournisseurs d'accès comme Al-Satis Entreprises qui s'en donnent les moyens. Et ça, c'est un succès qui est bénéfique à tous les partis. Puisqu'à partir de ce moment-là, vous avez la collectivité qui est confortée dans sa décision et qui justifie de l'intelligence et de la légitimité de son financement, et donc du financement public, ce qui est très important aujourd'hui. Et puis vous avez un acteur Covage qui prend des risques, qui co-investit avec la collectivité et qui, par son animation, par son avant-gardisme, par sa créativité, va pouvoir donner de l'attractivité à ses offres et permettre à des opérateurs comme Al-Satis et d'autres, bien sûr, de s'épanouir et de performer auprès du tissu économique. Donc longue vie à Covage sur ce modèle-là, qui va certainement continuer d'évoluer. Longue vie aux entreprises qui font confiance à ce modèle et qui sont certains que le tissu économique est en grande partie conforté dans son évolution par ce type d'initiatives qui sont aujourd'hui indispensables. Je rappelle que les opérateurs privés nationaux investissent que dans des zones qui sont potentiellement intéressantes pour elles et qu'il est très important qu'il y ait un relais d'initiatives publiques pour compléter le panel d'attractivité des territoires.